Il tient un peu aux couilles Merkel et Macron, surtout Merkel. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pija ? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions, moi ? Emmanuel Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est le message lancé par Recep Tayyip Erdogan à son homologue français il y a quelques jours. Alors cette tension entre les deux présidents dure depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Avec en toile de fond, a priori, mais on va y revenir, un conflit entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale. On va donc faire le point sur ce nœud géopolitique et aussi géoéconomique avec M. Corias dans cette cinquantième fournée d'Only Hebdo sur ERFM. Bienvenue à tous. Et c'est parti. C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué un million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. A l'origine du conflit des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, la zone est disputée à la fois par la Grèce et par la Turquie. Face aux prétentions turques, l'ensemble de l'Union Européenne s'est uni. Emmanuel Macron a menacé Ankara de sanctions européennes. Message de solidarité, de soutien face aux provocations unilatérales, aux forages illégaux ou aux mouvements de menace de la souveraineté d'État européen. Les exercices militaires se sont multipliés en Méditerranée, comme cette démonstration de force du côté turc. Nous sommes pleinement déterminés et capables de protéger les droits et les intérêts de notre pays. Et ce, jusqu'à la mort. Signe de soutien à la Grèce, la France effectue des patrouilles militaires dans la région. 18 avions français Rafale ont été commandés par Athènes. Un vaste programme de défense dont le gouvernement français se félicite. Force est de constater que la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Ajaccio début septembre 2020. Mais plus que ces tumultueuses relations directes avec la Grèce, le président français faisait plutôt référence aux accords passés par Erdogan avec le gouvernement d'entente de Libye et à son comportement vis-à-vis de Chypre. Alors on va tâcher, M. Corias, de dévoiler à nos auditeurs les véritables enjeux de ces tensions, des enjeux qui sont vraiment nombreux. Alors première question simple pour commencer, pourquoi et comment la France se retrouve embrigadée dans cette affaire ? Ça rappelle un peu les alliances d'avant 1914 qui ont entraîné mécaniquement la moitié du monde, ou en tout cas toute l'Europe, plus la Russie, et ensuite l'Inde, etc., les Dominions et le reste du monde, du Royaume-Britannique, dans la Grande Guerre. Personne ne savait que ça dégénérerait en guerre mondiale. Là, je ne parle pas de guerre mondiale, puisque visiblement la diplomatie joue beaucoup. Il y a aussi beaucoup de mouvements de menton à la Mussolini, on entend Erdogan qui menace à peu près la terre entière, et surtout les Grecs et les Français. On a reproché, alors on, c'est une partie de la presse, un peu consciente des enjeux dont vous avez dit qu'ils étaient complexes. On a conscience, en fait, que de mettre la main ou le bras dans cet engrenage, ça peut avoir des conséquences. L'engrenage, c'est quoi ? C'est évidemment le conflit, j'allais dire millénaire, mais pas loin entre la Grèce et la Turquie, ou l'Empire ottoman et la Grèce. Et aujourd'hui, se double sur ce conflit, évidemment, le partage de la Méditerranée en termes de gisements d'hydrocarbures. Mais ça, on va y revenir. Qu'est-ce que vient foutre Macron dans cette galère ? On demandait des journalistes, qui savaient très bien d'ailleurs ce qu'il allait faire, c'est un peu comme la France au Mali, eh bien, on va y aider nos alliés. Et qui sont nos alliés ? Eh bien, c'est la Grèce. Et ensuite, on peut rappeler que dans le conflit libyen, déjà, les Français et les Turcs sont en opposition. C'est tout bête, les Français soutiennent le général Haftar, avec son armée nationale de libération, ou de libération nationale, on fait ce qu'on veut. Et puis, en face, les Turcs soutiennent, comment il s'appelle, Farage, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas Sarage, qui est donc l'homme de la Tripolitaine et qui bénéficie de l'arrivée de soldats et d'armement turc dernier cri, dont les drones. Et donc, les Français et les Turcs s'affrontent déjà à leur part, milices interposées en Libye. C'est un conflit qui a débuté en 2011, avec la fameuse guerre civile, entre guillemets, et surtout une intervention de l'OTAN. Mais depuis peu, les Turcs y ont mis un pied, dans leur entreprise, je dirais, de néo-ottomanisme. On sait que, du point de vue de son électorat, Erdogan, un électorat très nationaliste, Erdogan a envie de faire reluire le passé géant de son pays, qui détenait tout le Maghreb, toute une partie de l'Asie mineure, etc., avant 1920, évidemment. Donc, aujourd'hui, les Français ont envoyé deux rafales et une frégate, je crois, pour empêcher les Turcs de mettre la pression, d'abord avec leur détecteur d'hydrocarbures en Méditerranée, et surtout parce que le bateau turc, qui n'était pas un bateau militaire, mais qui était escorté de bateaux militaires, avait enfreint les eaux territoriales grecques. Et à ce petit sujet, minuscules topos sur les eaux territoriales, il y a des lois qui délimitent les territoires et les jouissances, à la fois militaires, des zones de pêche, et aussi pour les recherches d'hydrocarbures, de chaque pays, autour de ses côtes. C'est normalement, je crois, de 12 miles nautiques. Comme la Grèce et la Turquie sont collées, qu'il y a beaucoup d'îles dans la mer Égée, ça a été réduit à 6 miles. Mais la Turquie argue qu'elle est lésée dans ce découpage, et surtout que, en gros, la croûte terrestre qui correspond à la Turquie va beaucoup plus loin et lui permettrait d'avoir des corridors plus importants. Et évidemment, Erdogan vise les ressources énergétiques qui ont été trouvées très récemment en mer Méditerranée, surtout du côté de Chypre. Bref. Donc, je dirais, l'entrée de la France dans le conflit greco-turc n'est pas nouveau. La France, théoriquement, joue la solidarité européenne. La Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle n'en fera peut-être probablement jamais partie, même si elle n'a pas renoncé à y entrer. Les Grecs y sont depuis longtemps. Et du coup, il y a une solidarité. Mais bon, la France est seule à être solidaire. Les Allemands et les Italiens ne suivent pas pour une simple raison. Enfin, pour deux simples raisons. D'abord, ils soutiennent très discrètement ces deux pays, Allemagne et Italie, l'opposant à Haftar en Libye. Et puis, deuxième chose, l'Allemagne a une très grosse communauté turque. Et puis, c'est le premier partenaire commercial européen de la Turquie. Donc, ça limite, je dirais, les velléités de conflits. Et donc, Macron, en mettant la main dans l'engrenage, même si on ne peut pas parler de guerre, on appelle ça une guerre navale froide, aujourd'hui, il prend un certain risque, non seulement vis-à-vis d'Erdogan, même si Erdogan, comme on dit, il gueule beaucoup, il aboie beaucoup, mais il n'agit pas trop. Mais surtout, le président français prend un risque vis-à-vis de ses alliés. Et déjà que la France n'est pas très soutenue dans le Sahel pour contenir, soi-disant, les terroristes djihadistes qui s'y baladent. Les Allemands, du bout du nez, refilent un peu d'argent et quelques matériels. Mais elle est très seule là-bas. Et on dirait que la France n'a peut-être pas les moyens de son ambition, surtout depuis que les Américains ont un peu lâché l'affaire au Proche-Orient. La France essaie d'y jouer un rôle. On l'a vu avec Macron en Liban. Mais il faut voir si elle a les épaules. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire géopolitiquement sur le sujet. On a vraiment l'impression que Macron monte au créneau au nom de l'Union européenne, mais qu'il est plus ou moins isolé dans cette démarche. En plus, la situation est très complexe, car comme vous l'avez rappelé, la Turquie, la Grèce et la France font partie de l'OTAN. On a vu d'ailleurs Macron en Irak aussi. Il s'est déplacé à Bagdad début septembre pour apporter son soutien au gouvernement irakien officiellement contre les ingérences extérieures et le redéploiement de l'État islamique. Mais on comprenait bien par rapport à ce dossier que les ingérences extérieures dont il était question étaient le possible débordement de la Turquie sur une partie du territoire irakien, puisque dans ce qu'on pourrait qualifier d'expansionnisme turc, sont visés le nord de la Syrie, une petite partie de l'Irak, la Méditerranée orientale dont on parle. C'est pour ça que la Grèce et Chypre sont concernés et aussi la Libye dont vous avez parlé tout à l'heure. On peut ajouter même, puisque je crois qu'il y a même carrément 10 ou 12 terrains où l'armée turque est impliquée, directement ou indirectement. Vous avez cité la Libye, le Kurdistan irakien, le nord de la Syrie avec Idleb et tout ça. Ils ont maintenant une base militaire au Qatar, un peu comme tous les grands pays, l'Angleterre, la France, dans les pays du Golfe, aux États-Unis, ont tous une présence militaire aéronavale. Mais je crois Erdogan et son État-majeur projettent la création d'une base au Yémen, parce que là aussi c'est le foutoir. Et en plus, je crois qu'il a même menacé, j'ai lu ça dans le monde diplomatique, d'intervenir aux côtés des Azeris, c'est-à-dire de l'Azerbaïdjan, dans le conflit du Haut-Karabakh, qui déchire les deux anciennes, j'allais dire provinces, mais plutôt républiques soviétiques, que sont l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc, ils se battent pour un bout de territoire qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est occupé actuellement par les Arméniens. Donc lui, il fait feu de tout bois, un peu partout, et là on peut parler effectivement d'expansionnisme. Mais il profite justement, non seulement évidemment de la fin de l'Union soviétique, ça fait un certain temps, mais aussi du retrait américain dans ces zones qui apparemment emmerdent Trump. Trump a fait un vœu, j'allais dire de chasteté, mais plutôt d'isolationnisme en 2016. Et visiblement, malgré les réticences du Pentagone, il l'applique. Et qu'est-ce qui se passe ? Les conflits qui étaient gelés par la présence américaine, ou bien avant par la présence soviétique, aujourd'hui, on voit, ils se dégèlent, et les vieilles rancœurs ressortent, que ce soit dans le Maghreb, avec la Libye, mais aussi justement en Arménie, Azerbaïdjan, etc. Donc toute la zone est quand même un petit peu en feu. Alors pour finir sur les relations franco-grecques, on sait aussi que le Premier ministre grec a annoncé d'importants achats d'armes et notamment des rafales, des chasseurs rafales français. Il me semble une vingtaine. 18, précisément. 18, et il a annoncé une réorganisation des forces armées du pays. La Grèce finance le développement de son industrie de défense ces derniers temps. Elle a recruté 15 000 soldats supplémentaires, elle achète des frégates, des hélicoptères. Il y a eu des exercices militaires conjoints au mois d'août, enfin cet été, entre la France, l'Italie, la Grèce et Chypre, des exercices militaires aéronautiques en Méditerranée orientale. Mais il s'agit plutôt, j'ai l'impression, de circonscrire les ambitions d'Erdogan plus que de les contrecarrer. Alors, ceux qui s'intéressent à la chose militaire et à l'armement, parce que c'est très important. On dit en général que la diplomatie, c'est bien, c'est de la discussion, mais derrière, ce sont les armes. Soit qu'ils parlent, soit qu'ils font parler. Et quand les armes ne parlent pas, elles existent. Et la différence ou le différentiel d'armement, c'est-à-dire un équipement technologique, fait que, par exemple, des missiles de longue portée, de 100, 500 ou 1000 kilomètres, ça peut faire la différence dans un conflit. Et donc, un pays qui, comme la Grèce aujourd'hui, équipe sa flotte navale de Rafale, qui sont quand même des avions, ça a été reconnu par tout le monde, même s'ils sont chers et ils sont très, très efficaces. Et en plus, on peut foutre dessous des tas de missiles. Eh bien, c'est un message envoyé à la flotte aérienne turque, qui est théoriquement beaucoup plus puissante, parce que je crois qu'elle a près de 300 avions, 270, sauf que ce sont des vieux avions. Je crois que c'est des vieux F-16. Il y en a même qui ont servi au Vietnam, c'est pour dire. Et en plus, je crois qu'en 2016, quand il y a eu le coup d'État ou la tentative en Turquie, comme l'armée, une partie de l'armée était impliquée, et surtout apparemment à l'armée de l'air, il y a eu une grosse purge, même chez les pilotes. On sait qu'Erdogan a eu la main lourde dans sa répression. Et du coup, il manque beaucoup de pilotes à l'armée, l'armée de l'air turque. Et les Grecs, évidemment, le savent, les Français aussi. Et donc, ces 18 rafales achetées par la Grèce aux Français, même si dedans, je crois qu'il y en a une douzaine qui sont d'occasion, mais qui vont être échappées, et 6, 9. Ça veut dire, on a maintenant la maîtrise aérienne, parce qu'en plus, les rafales peuvent frapper plus vite et plus loin que les vieux avions turcs. Donc, c'est un signe. C'est un signe que Erdogan ne doit pas dépasser certaines limites. Et d'ailleurs, les Russes, en Libye, je crois, ont fait pareil. Ils ont installé des soukhoïs et des migs sur une base au cœur de la Libye. C'était pour dire à Erdogan qui, lui, avait besoin de bases aériennes. Il en a une d'ailleurs, mais les Français l'ont bombardée l'année dernière, un peu discrètement. Bref, en faisant passer ça pour un coup des Égyptiens puis des Émiratis. l'arrivée d'une flotte de haute technologie russe a mis un terme un petit peu aux ambitions soldatesques des Turcs en Libye. Et donc là, même chose, il y a aussi un bras de fer en termes d'armement, de flotte. Et si l'armée grecque ne vaut pas l'armée turque, qui est, je crois, la deuxième en puissance de l'OTAN en Europe, on a évidemment un message qui est envoyé par Macron qui est ne va pas trop loin. Après, personne n'imagine aujourd'hui que les choses dégénèrent comme en 1914, heureusement. Et c'est pour ça que beaucoup d'observateurs de cette affaire imaginent qu'il y aura à un moment donné tout le monde autour d'une table de négociation. Mais, avant chaque négociation en diplomatie, tout le monde avance ses pions le plus possible pour, justement, avoir quelque chose à dealer. Et c'est ce qu'est ce qu'est en train de faire Erdogan apparemment à toute vitesse avec ses bateaux, avec ses avions et puis son armée pour avoir quelque chose à dealer avec l'Union Européenne, avec l'OTAN et puis avec la France éventuellement. Donc, finalement, on comprend grâce à votre topo qu'Erdogan exploite une brèche puisqu'il profite d'une certaine manière de la lâcheté de l'Union Européenne entre guillemets et des contradictions de l'Union Européenne et de l'OTAN. Et on comprend que l'Union Européenne et l'OTAN quelque part ont besoin de la Turquie aussi. C'est pour ça qu'elles ne rentreront pas forcément en contradiction avec elle puisqu'elles veulent empêcher ce rapprochement qui pourrait être très dangereux pour elles, pour l'Union Européenne et pour l'OTAN, le rapprochement Turquie-Russie. Alors justement à ce propos, et c'est pour ça que je repars vite sur les avions, on sait qu'on a des adeptes de la chose militaire qui nous écoutent, les Turcs devaient acheter du F-35, le dernier avion américain, mais aussi un petit peu merdique. En tout cas, des régimes qu'ils achètent, c'est F-35, l'Amérique, où Trump n'a pas voulu les vendre à Erdogan. Pourquoi ? Parce qu'il a acheté des systèmes anti-aériens S-400 en Russe. Et Erdogan joue très bien entre les deux grands, on ne parle pas de la Chine qui est loin pour l'instant de tout ça, entre Trump et Poutine. Il joue très bien entre les deux, sa partition, il fait avancer ses pions en jouant justement l'un contre l'autre. Et il a quand même, on peut le dire, non pas une politique gaullienne à ce niveau-là, mais il arrive à s'insérer entre ses deux grands intérêts et à trouver des interstices, des possibilités pour s'affirmer comme une puissance régionale, non pas une puissance mondiale, mais régionale. Et donc, il se retrouve en porte-à-faux avec des puissances régionales et pas vraiment avec les grandes puissances, même si son pays est théoriquement opposé aux Russes en Libye. Mais même à ce propos, on sent que les Russes, qui sont quand même très malins, Poutine, quand on s'intéresse aux dossiers, on voit que c'est quand même un sacré joueur d'échec, parce qu'en réalité, il laisse Erdogan avancer de telle sorte qu'il emmerde à la fois, comme vous l'avez dit, l'OTAN et l'Union européenne, mais pas trop, parce qu'il y a les propres intérêts des Russes, qui ont mis le pied maintenant en Syrie, depuis que les Américains sont partis, et en Libye aussi, avec une grosse ouverture sur la Méditerranée, puis les hydrocarbures, etc. Donc, le fait que Erdogan foute le bordel régionalement, ça, jusqu'à une certaine limite, c'est dans l'intérêt des Russes, qui, comme on dit, sont les rois des conflits gelés, c'est-à-dire des conflits qui n'en finissent pas, où ils investissent peu en hommes et en matériel, et où ils en retirent par contre une grande influence, et ça, l'intelligence de Poutine. Alors, il n'a pas fait ça en Syrie, puisqu'en Syrie, ils ont mis le paquet, mais en Libye, il y a moins de... En fait, Poutine montre les dents en Libye, et ça suffit pour que Erdogan rentre dans sa niche. Désolé pour les Turcs qui nous écoutent. Donc, Poutine joue très, très bien sa partition, mais Erdogan aussi, on peut lui reconnaître, joue très bien sa partition, puisqu'il a transformé, quelque part, une menace ou une faiblesse en force, puisque si on refait un petit topo de ses accointances et de ses alliances des dernières années, la Turquie d'Erdogan s'est progressivement éloignée des États-Unis et d'Israël, avec lesquelles elle était très liée, puis elle s'est rapprochée de la Russie, puis après, elle a pactisé, négocié avec l'OTAN, avec l'Union européenne, donc là, je fais un topo quasiment des dernières décennies, puis après, elle s'est retournée dans le dossier syrien, puis elle a passé des accords avec le Qatar, avec les frères musulmans, et puis elle a senti que... la Turquie, elle a senti qu'elle était peut-être en danger de démembrement par rapport à tout ce qui se passait au Proche-Orient, et finalement, elle a négocié avec toutes ses grandes puissances, elle a négocié sa survie territoriale et là, elle est en train de renaître de ses cendres ou en tout cas, elle a bien évité le précipice et potentiellement, elle peut devenir effectivement une puissance régionale qui pèse. Et de manière très intelligente, Erdogan, parce que nous, on ne fait pas une émission anti-Erdogan, on n'est pas ni pro-Macron ni anti-Erdogan, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors déjà, il a mis la main sur Idlib, c'est-à-dire le nord de la Syrie, c'est un moyen de pression contre Assad et aussi avec les Russes, sur les Russes, même si les Russes, eux, se contentent de l'attaquer et de la présence militaire résiduelle en Syrie, maintenant que le régime d'Assad est sauvé, pardon pour le mot régime, mais ils ont maintenant des validités sur les hydrocarbures en Méditerranée, on le sait, grâce à leur présence de leur petit pays au nord de la Chypre, acquis de haute lutte en 1974, et puis évidemment, maintenant, il y a les hydrocarbures de Libye, on sent que la Libye va être partagée entre intérêts russe et turque, avec une présence peut-être française au sud, avec l'opération Barkhane jusque-là, pour limiter les invasions d'Al-Qaïda, Acme, etc., ou même l'État islamique, puisqu'il y a quelques éléments de l'État islamique au sud de la Libye, et tout ça, ça fait quoi ? Une puissance régionale qui a, je dirais, augmenté théoriquement son territoire, même si les frontières ne sont pas encore délimitées, et qui a quelque chose dans le jeu, des cartes dans les mains pour négocier. Et au niveau de l'Union européenne, on l'a dit, c'est le déchirement, mais ça, ce n'est pas nouveau, ça n'a jamais été une union politique, chacun ayant ses intérêts, et Erdogan a très, très bien, s'est très, très bien faufilé entre toutes ces contradictions pour augmenter son crédit à l'extérieur, vu qu'à l'intérieur, comme on dit, ayant perdu son parti à caper, ayant perdu les municipales, je crois, en 2019, dans des grandes villes comme Istanbul et Ankara, il se redore le blason à l'extérieur. Mais tout le monde fait ça, Hollande faisait pareil en 2013 pour l'intervention au Mali. voilà, donc le tout est très complexe, mais il y a une certaine logique dans tout ça, ça ne veut pas dire que ça va dégénérer en guerre, je rassure les gens pour ne pas qu'ils se précipitent sur le sucre et les pâtes dans les supermarchés, et on a, je pense que tout le monde va vers une grande négociation. Pour l'instant, pour l'instant, la Turquie a marqué des points et on va voir ce que va devenir le contentieux franco-turc, surtout que les Français s'étaient opposés souvent à l'entrée de la Turquie dans la communauté européenne. Voilà. On constate néanmoins que l'Union européenne et a fortiori la France ne maîtrisent pas l'agenda dans cette affaire. Non, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se demande aussi pourquoi Erdogan peut faire tout ça, cette politique du fait accompli qu'on voyait beaucoup au XIXe siècle dans les conflits européens. On avançait ses pions et on maintenait tout. Là, par exemple, il tient un peu aux couilles Merkel et Macron, surtout Merkel. Évidemment, avec la grande communauté turque en Allemagne, ça, on le sait, ce n'est pas nouveau. Et surtout, le partenariat commercial parce que les Allemands, comme les Américains, ce qui les intéresse, c'est les dollars ou les Deutsche Mark ou l'euro, ce qui est pareil. Non, il a toujours 4 millions de réfugiés syriens ou autres chez lui aujourd'hui et c'est ce qu'on appelle le migroduc. S'il ouvre ce robinet, il peut vraiment faire chier l'Europe. Et donc, rien que pour ça, parce qu'il a touché des milliards pour ça aussi, l'Union européenne, rien que pour ça, il a un moyen de chantage et c'est ça la politique. La géopolitique, c'est ça, c'est que du chantage, du rapport de force, de la nuisance, des coups de pute. Et donc, il les tient de ce côté-là et aussi, parmi ces réfugiés, on sait que lui tient les anciens djihadistes survivants des terrains irako-syriens ou en tout cas de Syrie. Il en a envoyé une partie, on l'a dit, en Libye pour se battre aux côtés du Ghan, du gouvernement là-bas national tenu par les Tripolitains de Faraj. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a aussi la main sur les djihadistes. Et les frères musulmans, on sait, ils ont soutenu les djihadistes en Irak et en Syrie. Et maintenant, c'est en Libye. Et donc, il a aussi là le moyen de faire chier les Français au Sahel, en Libye, tout du moins, et même toujours en Europe. Un mot d'Erdogan et il lâche les quelques tueurs dans la nature. Ce qui ne veut pas dire qu'il est à l'origine des attentats en France de 2015-2016, ce qu'avait supposé Thierry Messand en partie à l'époque ou un peu après, mais il a vraiment deux bonnes cartes dans son jeu, même si ce sont des cartes qui font de lui le méchant. Oui, donc il a un double verrou, une double menace migratoire de submersion migratoire sur l'Europe, donc par la Grèce et par la Libye. Voilà, par les deux côtés. La Libye, on sait qu'il y a le verrou africain ou qui était, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Les migrants ne passent pas par la Libye, sinon ils vont se prendre des pruneaux. Donc ils passent, on l'a vu, on a mis un article dessus, je crois, sur le site, beaucoup par le Maroc. Mais le Maroc a des intérêts là aussi avec l'Union Européenne et le très habilement Mohamed VI, de la même façon qu'Erdogan, deal le migroduc avec l'Union Européenne. Si l'Union Européenne fait trop chier le Maroc sur certaines importations plus ou moins douteuses, eh bien, il n'a qu'à ouvrir le robinet migrant d'Afrique noire ou subsaharienne. Et voilà, la géopolitique, c'est ça. Ce n'est pas des sourires et des petits... Il y a des compromis au bout, évidemment, mais tout est rapport de force et de nuisance. Voilà la grande... Ce qu'on nous a promis, la grande invasion de 50 millions d'Africains d'Afrique noire, elle n'est pas du tout en Europe, elle n'est pas du tout écrite. Sauf qu'il y a des entités, il y a des pays qui vont jouer avec ça pour mettre la pression sur l'Europe et obtenir des avantages. Et autant Mohamed VI le fait, le roi, autant Erdogan qui a mis un pied en Libye a compris pour l'Europe l'importance de l'immigration. Et il joue comme un vrai renard avec ça. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, c'était la 50e émission d'On est toi l'info avec un dossier complexe, géopolitique, sur lequel on espère vous avoir éclairé. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada